Tu m'as dit que tu avais envie d'aller à L.A. L.A. une semaine, Compton une semaine, c'était quoi ? Non, c'était Compton une semaine. Compton une semaine seulement ? Ouais, Compton et Watts. Compton et Watts. Tu m'avais proposé de t'accompagner, j'avais pas pu, etc. Au final, t'es allé. Ton intention première, c'était d'avoir des informations pour ton livre. Ouais, c'est vrai. T'es ressorti sans aucune information, parce que tu cites certaines entrevues dans le livre, mais ça t'a permis d'ajouter 5 pages. Non, à la fois oui et non. Ça m'a permis de confirmer certaines choses. Ça m'a permis de voir des choses, de voir des ambiances. Voir des choses surtout. En fait, c'était mon objectif. Je voulais pas faire une biographie assis derrière ma chaise, derrière mon ordi et tout seul. Je trouvais que c'était dommage. Et donc, je me suis dit, il faut que je parte sur place. Il faut que j'aille à Compton. En plus, en tant que fan de rap, quand tu dis Compton, c'est un nom qui est mythique pour nous. Il y a New York, il y a Compton. Je schématise un peu, mais c'est vraiment un endroit qui est particulier pour tous fans de rap. Et donc, je me suis dit, il faut absolument que j'y aille. Et il faut que j'aille rencontrer des gens qui ont fait partie de la vie de Kendrick Lamar avant qu'il devienne une superstar quand il était encore à Compton. Et c'était quoi ? Qu'est-ce que t'avais prévu ? Et à partir de quand est-ce que tu t'es dit, mais bordel de merde, ça fait une heure que le mec parle. Je ne peux pas en placer une sur Kendrick parce que ça le fait chier. Non, ce n'était pas exactement ça. Effectivement, je suis parti pour avoir des infos sur Kendrick parce que les gens que j'ai ciblés comme interview, j'ai rencontré une quinzaine de personnes. C'est quand même pas mal. Les gens que j'ai ciblés, c'est des gens qui avaient fait partie de la carrière de Kendrick Lamar. J'ai vu le canin, le gars avec qui il a commencé à rapper. J'ai vu Choguelas, un de ses amis d'enfance. J'ai vu un gars qui s'appelle Boogaloo qui était sur la pochette de Tupim Butterfly qui était dans la même zone que Kendrick. Donc, c'est des gens qui sont liés à Kendrick. Donc, je suis arrivé là-bas avec cet objectif-là en me disant, je vais choper plein d'infos pour mon livre. Et en fait, ce n'est pas que ça les faisait chier que je parle de Kendrick. C'est juste que moi, je me suis rendu compte qu'en fait, ce serait tellement dommage de me réduire que à ça. Et en fait, je suis parti avec un photographe qui s'appelle Julien Cadena qui a pris des superbes photos. Et je me suis dit, il faut que je fasse un reportage en fait. Je ne peux pas juste me limiter à mon livre. J'exploite ces expériences au maximum. Et au final, oui, on a parlé de Kendrick. Oui, j'ai chopé plein d'infos comme ça. Mais j'ai fait des rencontres et j'ai parlé à des gens qui m'ont beaucoup, beaucoup inspiré et qui ont des parcours de vie qui sont fous. Enfin, qui sont complètement en tout cas opposés aux miens. Moi, j'ai grandi à Grenoble. Je n'ai jamais eu à faire face au racisme institutionnalisé, aux violences policières, etc. Et du coup, tu écoutes les histoires de ces gens-là et c'est à la fois terrifiant et à la fois hyper inspirant parce que c'est des gens qui se battent tous les jours pour changer l'image que le monde a dans leur ville. C'est des gens qui se battent tous les jours contre encore une fois le racisme, contre les violences policières, contre plein plein de choses comme ça que moi, je n'ai pas vécu et que j'ai vécu à travers les documentaires ou des clips ou des choses comme ça. Et je me suis dit, mais il faut que je raconte leur histoire à ces gens-là. Il faut leur rendre hommage et il faut retranscrire avec le plus de respect possible ce qu'ils m'ont raconté. Et donc, tu disais que tu as rencontré une quinzaine de personnes. Tu en es ressorti avec beaucoup de matériel quand même. Tu n'as pas juste rencontré des rappeurs ? Non. Tard. J'ai rencontré la personne qui fait la couverture de mon livre. Il s'appelle Anthony Lee Pitman. Anthony Lee Pitman. P-I-T-M-A-N. Il faut aller voir son travail. C'est vraiment un équiper talentueux. Lui, il est artiste peintre. Il a fait la plus grande fresque de la ville. Il a écrit Campton avec plein plein d'éléments super cool avec une autre artiste qui s'appelle Mélissa Dépaz. J'ai rencontré lui. Donc, c'était une rencontre qui a été vraiment, vraiment particulière. Pour moi, ça a duré plus de trois heures dans un parc. Le Gonzales Park, dont Henry Clamart parle tout le temps dans ses chansons. C'était marrant d'être là-bas aussi. Et donc, il a fait la couverture de mon livre. Pour moi, c'était hyper important que ce soit lui qui la fasse. Parce que je voulais que le livre ait un ancrage dans Campton, dans l'endroit où Henry Clamart a grandi. Et c'était une manière aussi pour moi de me mettre en retrait le plus possible et de donner la parole à cet artiste-là. Parce que la couverture, c'est la première chose que tu vois. Et je voulais que ce soit son travail à lui qui soit vu en premier. Et donc, qu'il fasse ma couverture de ce livre-là, c'était un grand honneur pour moi. J'ai rencontré lui. J'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Andrew Spicer, qui est membre de la mairie de Campton et aussi créateur d'une radio locale. Donc, il a une vision très sociétale de Campton. C'est quelqu'un qui est un activiste qui se bat encore une fois beaucoup pour que l'image de la ville change dans le monde entier, pour qu'on arrête de la décrire comme une ville de gangsters, comme une ville où il y a du trafic de drogue, des meurtres tout le temps. Donc lui, c'est vraiment son truc. Il se bat tous les jours pour ça. Et en intégrant la mairie, justement, il agit de l'intérieur pour mettre en place des programmes sociaux. Par exemple, parler avec quelqu'un comme moi qui va faire un article ensuite sur un média français. J'ai rencontré lui. J'ai rencontré des patrons de labels. J'ai rencontré plein de gens différents. J'ai rencontré des patrons. – Sous-titrage FR 2021